Le 20 avril, lors de cette analyse par l'école des hautes études en santé publique, nous avions 50 morts et en fait nous aurions pu déplorer 218 morts. Oui, donc tester, ça veut dire vraiment avoir une capacité de test par RT-PCR à la hauteur de notre enjeu. Donc on a une cible de 500 tests sur toute l'île et nous avons une capacité de 1000 tests jour. Donc là-dessus, on sera vraiment au rendez-vous comme je l'ai déjà indiqué. Sur le tracing, en fait la stratégie de tracing, une organisation en trois niveaux, avec bien sûr le médecin traitant pour le cas positif et sa famille. Un niveau 2 quand on dépasse le foyer de la personne symptomatique ou devenue testée positive. Et donc ça, ce sont les CEPAM qui vont s'organiser en brigade de traceurs. Et puis le niveau 3 pour les collectivités à caractère sensible ou les clusters territoriaux ou communautaires, c'est l'agence régionale de santé avec Santé publique France qui avons la responsabilité de la globalité du dispositif et de ce niveau 3 plus sensible, je dirais, compte tenu du public concerné. C'est vraiment si on ne remplit pas un certain nombre de critères qu'on reçoit une proposition de vivre cet isolement dans un lieu d'hébergement. Et c'est plutôt, oui, des hôtels qui sont pressentis. A Bastia, c'est en fait un camping sous forme de bungalow. A Calvi, c'est un hôtel. Et puis pour Portovesque et Ajaccio, on est en train d'identifier l'offre. Merci. 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 Merci.